... Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Gavon24 dans le cadre de l'invité du jour. Le 21 mai, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement avec pour thème général le rôle des femmes dans la sauvegarde et la transmission du patrimoine culturel immatériel pour la paix et le développement durable. Notre invitée n'est autre que madame Benga Bengon, traditionnaliste, voilà j'y arrive, chercheur au Scénariste, le Centre national de la recherche scientifique et technologique et leader d'une dynamique des femmes pour la paix et surtout présidente de l'identité culturelle pour la renaissance de l'Afrique avec qui nous allons discuter du patrimoine culturel immatériel et notamment du rôle des femmes dedans. Madame Benga, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venue sur le plateau de Gavon24. Le plaisir est partagé. Alors madame Bengon, pour l'UNESCO, le patrimoine culturel immatériel est constitué des pratiques, des représentations, des expressions, des connaissances et des savoir-faire que les communautés et les groupes reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine. Alors avec plus de 65 ethnies, peut-on dire aujourd'hui que le patrimoine culturel immatériel est potentiellement riche ? À partir du moment qu'il y a diversité, c'est qu'il y a différentes façons. Il y a la pluralité, donc c'est la richesse. Parce que la synthèse de toutes ces diversités ne nous amènera que dans le développement. C'est pour cela que les richesses viennent d'abord des hommes et leur manière de faire. Et surtout de la connaissance, des différentes connaissances qui finalement nous amènera dans la pluralité du développement. Alors madame Benga, l'écrivain Ivoirien Amadou au Patibas est célèbre pour ses œuvres, mais surtout pour sa maxime en Afrique « Quand un vieillard meurt », c'est toute une bibliothèque qui brûle. Vous êtes chercheur, peut-on dire aujourd'hui que le patrimoine culturel immatériel gabonais est bien conservé ? Je vous dirais que le patrimoine immatériel gabonais est très bien conservé. Parce que la femme gabonaise, le rôle que joue la femme gabonaise dans nos familles, dans notre société, dans notre État, et vous voyez comment la République nous a hissés presque au rang des divinités, vous voyez comment la maternité à l'État est au centre du drapeau gabonais. Et vous regardez notre Constitution, nous sommes à égalité, en droit, entre nous, entre le genre humain qui peuple notre pays. Donc cette femme-là, lorsque vous rentrez encore en profondeur dans nos rites, toutes les représentations sont au féminin, tous nos masques, les rites sont au féminin. Donc, vous regardez en plus, lorsque demain nous allons faire notre inventaire, notre patrimoine matériel, vous regarderez le nombre de détenteurs de ces connaissances, il y aura peut-être plus de femmes que d'hommes. Alors, Mme Éga, on parlait tout à l'heure de bibliothèques qui brûlent, un événement malheureux. Après la proclamation des élections d'août 2016, l'IFAMETRA, l'Institut de pharmacopée et de médecine traditionnelle, a été incendié par des manifestants, causant donc la perte de plusieurs années de recherche. Alors, sans revenir sur cet événement, on a l'impression qu'il n'y a pas au Gabon un sens élevé, une grande considération des savoirs traditionnels. C'est un événement malheureux, mais heureusement que notre environnement est luxuriant, c'est-à-dire que nous pourrons toujours recommencer. D'accord. Si moi je n'y arrive pas, les enfants vont recommencer, les petits-enfants vont recommencer, et notre forêt sera là pour répondre présent. D'accord. C'est vraiment la seule consolation dans tout ça. Parce que si on était dans un désert, vous vous rendez compte qu'il n'y aurait même pas les témoins de cette histoire, mais notre forêt, notre environnement est présent, et les générations futures seront là pour tout reconstituer. D'accord. Alors, je rappelle que vous animerez un panel lors de la célébration de cette journée mondiale de la diversité culturelle. De quoi parlerez-vous ce jour? Et quel est le public visé par cet exposé? Je peux dire que c'est tout le monde entier. Parce que si vous voyez la cosmogonie du Gabon, le Gabon est au centre du monde. Et aujourd'hui, nous recevons nos afrodescendants. Nous avons le Niasco aussi à inviter les grands-mères du monde. Et donc, cet événement qui met en exergue le rôle de la femme, d'abord, comment la femme reçoit, comment elle reçoit, comment elle sauvegarde, comment elle transmet. Et tout ce bagage-là sert à la prévention et à la résolution des conflits. Le Havre de paix, donc, se vante le Gabon. Vous pensez que qui le conserve? Vous venez demain, vous saurez. Qui est vraiment responsable de ce patrimoine dont on a un partage qu'on appelle la paix? La paix est une femme, hein? Ah oui, en plus, elle est au féminin. Voilà. Alors, parlons justement du rôle des femmes dans la sauvegarde et la transmission de ce patrimoine culturel et immatériel pour la paix et le développement, puisque c'est le thème général pour cette célébration. Par quels moyens, justement, les femmes conservent et transmettent-elles ce patrimoine? C'est d'abord dans nos gènes. Quand on parle de culture, quand on parle de patrimoine immatériel, ce n'est pas quelque chose qui est physique. Hier, il y avait des écoles, des confréries, des écoles intergénérationnelles qui ont transmis ça de façon linéaire. Mais aujourd'hui, comment est-ce que la jeune fille ne veut pas entendre parler de troubles quand elle a son enfant? Comment elle arrive à faire en sorte qu'il y ait la paix dans notre pays? C'est ce que nous allons découvrir demain. Donc, venez nombreux pour montrer comment ça se transmet. Il n'y a plus d'école. Et comment ça se transmet. D'accord. Alors, à propos justement du rôle du patrimoine immatériel dans la préservation de la paix, n'avez-vous pas l'impression que les femmes se tiennent souvent à l'écart lorsqu'il y a crise? Non. Ce sont les profanes. Vous savez, le rôle de la femme qu'on pense être en retrait, mais elle est au centre de tout. Dans notre société, au sud du Sahara, nous sommes responsables du succès et de l'échec et de nos familles et de notre société et de notre État. Donc, nous avons des rendements comptables parce que les enfants que nous mettons au monde seront les citoyens des domaines. Donc, on est jugé au jour le jour. Donc, je ne pense pas que ça a été perdu à partir du moment que la femme conserve ses potentialités de procréation. On lui rappelle tout le temps que ce que vous semez sera comptable. D'accord. parce que la société va nous juger, l'État va nous juger. Si ça ne marche pas, c'est la femme. Nous le savons depuis petit. D'accord. Une dernière question, Mme Benga. Alors, les spécialistes constatent une perte, sinon une déperdition progressive des langues nationales gabonaises. Est-il possible aujourd'hui dans ces conditions de conserver, mais surtout de transmettre des savoirs traditionnels aux générations futures ? Il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas de problème là-dessus. Si vous regardez même dans nos forêts aujourd'hui, il y a des Occidentaux qui se font initier. Est-ce qu'on chante l'anglais là-bas ? Comment cela se fait-il que cet Occidental, quand il sort de la natte, il se met à danser ? La langue pour nous, ou mieux née, ou je ne sais comment ? Non. C'est un autre niveau. Nous parlons de patrimoine immatériel et nous y sommes au Gabon. Oui, mais on a remarqué qu'aujourd'hui, les générations, disons les jeunes générations ont du mal à parler leur langue vermarkulaire. Est-ce que là aussi, ce sont les femmes qui sont responsables ? Comment compter justement, comment compter à traper ce retard ? Il y a des mesures coercitives qui sont invisibles chez nous. Lorsqu'on voudra que vous parliez votre langue, en tout cas, vous la parlez. D'accord. Vous vous retrouvez dans une école sans voir vos professeurs. Et en trois mots, on vous fait parler votre langue. D'accord. Ça, ce n'est pas... C'est seulement qu'il faut maintenant... On met en lumière, puisqu'on parle de patrimoine immatériel, on met en lumière ses capacités. L'école n'est pas seulement prendre son cartable et aller à l'école, mais l'école se passe pendant votre sommeil. D'accord. On vous inculque et vous parlerez obligatoirement votre langue. D'accord. Ça, je fais confiance à nos ancêtres. Merci, Mme Linga. Peut-être un mot de fin, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. C'est pour rappeler à la population l'importance du thème qui est soulevé par l'UNESCO et le ministère de la Culture de devenir nombre. Il faudrait que la population soit très nombreuse. Ça ne concerne pas seulement les femmes, ça concerne toute la population. Vous voyez, au même moment que ça se passe, nous avons... On va voir comment eux, ceux qui sont partis esclaves. Comment on fait pour eux ? Pour conserver, sauvegarder. Là, c'est palpable. Par rapport à nous, quand ils reviennent, ils ne sont pas perdus. Les mêmes sons, les mêmes sons que leurs aûts avaient laissés, ce sont les mêmes sons. Michael Jackson aurait chanté en Mozart. Mais quand c'est rythmé, comme si c'était chez nous, c'est que c'est vraiment des niveaux élevés. il est temps maintenant de mettre ça en exergue le patrimoine immatériel de notre pays. Merci, Madame Benga. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Je rappelle que nous recevions Madame Benga Bengon, traditionnaliste, chercheur au scénariste, le Centre national de la recherche scientifique et technologique et les leaders d'une dynamique des femmes pour la paix et surtout, présidente de l'identité culturelle pour la renaissance de l'Afrique dans le cadre de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Merci de rester sur Gabon 24. L'information continue. Merci. Merci.